Choc-Choc-Ola Rikiki-tepetiki-oui Rikiki-tepetiki-oui Le papa ne me bat au bab Le papa ne me bat au bab Choc-Cacao Choc-Choc-Ola Choc-Cacao Choc-Choc-Ola Choc-Cacao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un dimanche Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas les enfants et les enfants, voilà. Vous allez assister à un spectacle extraordinaire. Vous allez assister à un spectacle merdique. Non, extraordinaire ! Oh, oh, oh ! Allez voir, ça va être super, hein, bon. Un spectacle super merdique. Non ! Super, tout seul ! Super, tout seul. Non, ben, il ne faut pas dire tout seul non plus. Ah, bon, en étudiant, mais oui ! Il y a Étienne et Eugène. Donc, moi, je suis Étienne et Eugène, il y en a une après. Ah, bon, 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 bon. Bon, alors ? Il est dur, hein ? Oui, c'est dur, c'est bien. Non, c'est tout. Bon, vous avez compris ? Oui, j'ai compris. Allez-y. Et bien sûr, bonjour à tous les enfants. Très bien. Vous allez assister à un spectacle extraordinaire. Bravo ! Un spectacle de magie et de franfiloky. Un spectacle de... Il ne croit. C'est ventriloky. Vous savez pas ce que c'est la ventriloky ? Non, ça, c'est quoi ? Ben, c'est... On fait parler une marionnette, ou on fait parler un présentateur. Un truc comme ça. Ah ! Allez-y. Vous allez assister à cet actuel extraordinaire de magie et de ventriloky. Avec le merveilleux, le talentueux, Étienne et Eugène. Ah, bon ? Oui, c'est vrai, c'est Eugène qui est... Oui, d'accord. Et à ce moment-là, vous demandez à la foule de m'applaudir, et alors le spectacle va pouvoir commencer. D'accord ? OK. Attention, mesdames et messieurs, chers enfants, on applaudit bien fort ! Merci beaucoup ! Musique, monsieur Grénoré ! Merci beaucoup ! Musique, monsieur Grénoré 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 ! Merci ! C'est difficile la magie, je vous le dis. Moi, j'avais un grand-père qui était un vrai magicien. Je vais vous montrer comment ça se passait. J'arrivais devant sa grande porte, et comme j'étais trop petit pour atteindre la sonnette, je prenais mes deux petits poings et je frappais très fort à sa porte. Je faisais... Mon grand-père entendait qu'on frappait à sa porte, il ouvrait la porte, c'était une des portes. Mon grand-père mesurait 1m88. Il était très grand, il avait une très grosse voix, et il faisait très peur. Vous voulez que je vous le montre ? Oui ! Je vais vous le faire. Oui ! Quand il avait ouvert la porte, il me regardait, comme ça il faisait... Bonjour, gamin ! Ça va ? Oui ! Et moi j'étais tout petit comme ça, j'avais peur, hein ? Alors je regardais, je faisais... Salut, ma fille, ça va ? À ce moment-là, il me disait... « Entrez à la maison, gamin, il va t'installer dans la cuisine ! » « Ben, ben oui, ça va... » J'avais très peur. C'est à ce moment-là que mon grand-père diminuait un peu le son de sa voix, et puis il me disait... « Tu veux boire quelque chose, gamin ? » « Oui, mais... » Il me disait... « Qu'est-ce que tu veux boire ? » « Coca-Cola ? » Et il m'apportait un verre de Coca-Cola ! Alors moi je buvais mon Coca-Cola, mais je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était que mon papi me fasse un tour de magie ! Alors je prenais mon courage à deux mains, et puis je lui disais... « On m'a dit, papi, est-ce que tu veux bien me faire un tour de magie ? » « C'est très grave ! » Et comme mon papi, il était très gentil, il me disait... « Oui, gamin, je vais te faire un tour de magie ! » Alors moi... « C'est à ce moment-là, mesdames et messieurs, chers enfants, que mon papi faisait comme ceci, regardez bien, il faisait un geste magique ! C'est comme ça que ça s'appelle, regardez ! Et il prenait derrière lui, sur une petite table... Est-ce que j'ai foutu le matin ? Non, ne bougez pas ! Ne bougez pas, je me suis trompé, j'ai laissé ma table, après, je vais la mettre au milieu ! « Ça va, je m'en occupe, ça va ! » « Papi, un coup de main ! » Merci ! Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire, moi ? Ah oui ! Donc mon papi faisait un geste comme ceci, et il prenait derrière lui, sur une petite table rouge, une simple... corde ! Et avec cette corde, mesdames et messieurs, chers enfants, il me racontait la plus belle histoire du monde ! Il me disait... Tu vois, gamin, ça, c'est un monsieur ! Il faut un petit peu d'imagination, hein ? Bon... C'est un monsieur qui s'appelle monsieur Bou ! Ah, on comprend mieux, monsieur Bou de corde ! Hein, bon... Il était bou-ché ! Il faisait des bou-lettes ! Et du bou-din ! Et un jour, il rencontra un joli petit bout de femme ! Wouh ! Un joli petit bout de femme ! Ce fut une merveilleuse histoire d'amour qui venait de naître ! Oh ! Regardez, ça fait un cœur ! Alors comme il s'est aimé beaucoup, 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 il décidait de se marier ! De se marier pour le meilleur et pour le meilleur ! Un beau mariage, une belle union ! Voyez ? Lève-la mariée ! Et comme ils étaient mariés, ils décidèrent d'avoir des enfants ! Tout d'abord, il y eut... Un petit garçon ! Suivi de quelques temps plus tard... Une petite fille ! Quatre bouts de cordes ! Pour une seule corde ! Belle famille en vérité ! Mais vous, les enfants, vous ne le savez pas encore que nous, les... de la voiture ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dit M. Bouh ! On avait invité M. et Mme Neu, mais pas leurs trois enfants ! Mais qu'un centaine, dit Mme Bouh ! Qu'il y en a pour quatre, il y en a pour sept ! Et en effet, ce dimanche-là, tout le monde mange à sa faim ! Et lorsque M. et Mme Neu retournèrent avec leurs trois enfants, ils laissèrent M. et Mme Bouh seuls avec leur amour ! Et c'est à ce moment-là que j'applaudissais très très fort mon grand-père ! Tout ça avec une simple corde ! Vous vous rendez compte ? La magie, c'est pas compliqué ! Remarquez, j'y suis retourné chez mon... Et je suis arrivé devant sa grande... Et comme j'étais trop peu... Pour atteindre l'assaut... J'ai pris mes deux petits... Et j'ai frappé les traits... Mon grand-père est venu réouvrir la porte comme la fois précédente. Il m'a regardé, il a dit... C'est un contre-trui, gamin ! Oui, oui, c'est un contre-trui... J'avais beaucoup moins peur ! La preuve, je suis rentré... On compte jusqu'à trois, regardez bien... On fait semblant de mettre la balle en dessous du bras... Et on la garde, tout bêtement, cachée, là ! Eh ? Tout le monde t'envoie ? Hein ? Elle est ici ! Il y en a qui pensaient qu'elle était là ? Il y en a qui pensaient qu'elle était dans le sac ? C'est à ce moment-là qu'il suffit de dire... Elle n'est pas en dessous du bras ! Elle n'est pas dans le sac ! On montre bien qu'elle a duré du sac... Il n'y a rien car la balle est cachée, là ! Tout le monde t'envoie bien ? Oui ? À ce moment-là ! Il suffit de dire n'importe quoi que d'avoir les deux de la visite et qu'elle se balade... On remet le sac avant le bois... Et on laisse tomber la balle dans le sac ! Vous voyez, c'est facile, hein ? Et on lui suffit de dire... Oh, la balle arrive ! Hop, elle tombe dedans, tout le monde j'entends... On l'a récupé ! Est-ce que tout le monde a compris ? Oui ! Attendez, on a un petit souci, madame... Oui, vous... Vous appelez comment ? Votre prénom... Non, vous restez à votre place, vous ne vous inquiétez pas... Pardon ? Evelyne... Vous n'avez pas compris ? Ah ! Attention Evelyne... Sincèrement... Quand j'ai demandé... Est-ce que tout le monde a compris ? Même ceux au bout du comptoir... On fait oui ! Il n'y a qu'une personne qui n'a pas dit oui, c'est vous Evelyne ! Je suis désolé ! Les enfants, rendez-vous compte... Evelyne va rentrer ce soir... Elle ne va pas savoir faire le tour de magie... Je ne sais combien à sa copine, à sa copine, à sa copine, à sa copine, etc... Elle va être malheureuse ! On va lui expliquer une dernière forme... Vous êtes d'accord ? Oui ! Alors attention, on y va ! Ici, on a une... Un ! Et un ! Un ! On met là... On met là... Dans le... S ! On la met dans le fond... On la met près de là... Sophie ! Evelyne... Jusque là, ça va ? Vous imprimez... Tout va bien ! Ensuite, on plonge là... Dans le... On compte jusqu'à combien ? Un... Deux... Trois... Evelyne, où se trouve la balle ? C'est facile ! Dans la main... Attention Evelyne, vous avez remarqué... Comme tout être humain... J'ai deux mains... La gauche ou la droite ? La gauche... La droite... Evelyne, donc la balle est ici... La droite... Vous ne suivez rien depuis le début... Non, non, mais j'ai remarqué que vous étiez distraite Évline. La balle n'est pas dans le même endroit. Elle n'est pas en dessous du bras. Elle n'est pas dans le sac. Elle est devenue, les enfants vont vous le dire, un... Évline ! Vous voyez, eux, ils suivent. Elle n'est pas cachée ici derrière. Non, 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 non. Il suffit simplement de remettre le sac à l'endroit, d'attendre que la balle invisible passe au-dessus du sac. Attention, elle arrive. Elle tombe dedans. Et on applaudit bien fort Évline ! Vous savez que j'y suis encore retourné une fois chez mon grand-père. Non ? Et ce jour-là, figurez-vous qu'il m'a transformé en magicien. Monte sur le podium. Il y a des escaliers là où tu bondes si tu veux. Voilà. Salut. Tu vas bien ? Ah, arrête de cirer si fort, mais t'es fou toi au cours. Il m'a plié tous les doigts, tu. Comment t'appelles-tu ? Martin. Martin, veux-tu bien te mettre ici à droite ? Si tu veux bien. Voilà. Éventuellement, enlève un peu ton manteau. Voilà. Et on va le mettre délicatement à côté. Voilà. Alors, mon grand-père est allé chercher un tabouret. Il l'a déposé devant moi. Et il m'a dit, en me regardant comme ça, il m'a dit, « Monte là-dessus, gamin. » Monte dessus. Non, il l'a dit, gamin, mais il ne savait pas que c'était Martin qui allait jouer le rôle. Bon. Alors, Martin. Regarde bien devant tout le monde, les bras le long du corps. Voilà. Fait un grand sourire. Non, mais il faut montrer que tu es content d'être sur la scène quand même. Bon. Et vous n'allez pas me croire, mesdames et messieurs, chers enfants, mais c'est ce jour-là que je suis devenu un tout grand magicien. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que mon grand-père avait préparé un costume de magicien. Et un beau costume, hein ? Et alors, j'ai essayé de récupérer le chapeau du présentateur. J'ai essayé de récupérer le chapeau du présentateur. J'ai essayé de récupérer le chapeau du présentateur. J'ai Hardin, j'ai essayé de récupérer le chapeau du présentateur. J'ai essayé de reprendre le chapeau du présentateur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous ne voulez pas pourquoi ? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. J'ai apporté ici mon dessin. Enfin, mon tableau. Pour dessiner. Un camion. Oui, bien sûr. Vous avez reconnu. Un camion avec le conducteur. On ne voit pas bien. C'est parce que la vitre est teintée. Alors, je faisais le chemin pour le camion, suivi de la maison du conducteur. Wouhou ! Les fenêtres, la porte, tout s'y trouvait. Ça, c'était merveilleux quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Vous avez remarqué ? J'ai grandi. Donc, je décide beaucoup mieux que ça. Je vais vous montrer les progrès énormes que j'ai fait en quelques années. Il suffit d'effacer le dessin. Et, parce que si je dessinais comme ça maintenant, on appellerait ça de l'art naïf. Et toutes les grandes personnes qui sont ici avec nous cet après-midi le savent. Il vaut bien avoir chez soi un Picasso que deux Picassiettes. Alors, je vais vous montrer les progrès énormes que j'ai faits en quelques années. Je dessine maintenant des visages. Alors, les enfants, pour tous ceux qui aiment dessiner, je leur donne un tout petit conseil. Pour dessiner un visage, toujours commencez par les yeux. Dès que vous avez réussi les yeux, il suffit simplement de faire les cheveux. Le visage. Le nez. Si il y a quelqu'un qui se reconnaît, c'est pas fait exprès. Un large sourire, comme tout le monde dit, si c'est après-midi, c'est normal, on s'amuse. Et hop, une oreille à gauche, hop, une oreille à droite. Vous avez vu ? Le trait est net, précis. On a l'aide. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est bouge. Là, je ne bouge pas, qu'est-ce que je vais raconter ? Il est bouge. Les yeux, quoi ? Les yeux bouge. Il faudrait arrêter de bord du pocaire, les gars, mais on rentre plus rapidement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais l'ordre, pétardouille, vous avez raison, les yeux qui bougent. Des dents et haut, monsieur, monsieur, oh, oh, monsieur, 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 vous êtes vivants ? Ouais, moi, je m'en chante. C'est cool. Et t'as vu, t'as qu'à l'Étienne ? Ah, 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 vous connaissez mon prénom ? Ah, là, tiens, Étienne, oui, ça va, ça va. On se calme, hein, s'il vous plaît ? Étienne, Étienne, tiens-le bien. Oulah, Étienne, hein, bon ? Vous allez prendre un petit chapitre ? Bon, écoutez, on est en tramite cet après-midi. Demandez-moi ce que vous voulez. Ça voudrait bien un capillon. Pardon ? Ça voudrait bien un capillon. Donc, vous voulez un leu, un papillon comme le mien ? Vous voulez ? Bon, ça, c'est facile à dessiner. Voilà. Voilà. Ça vous va comme ça ? Ouais, c'est secret. Tant qu'il y a quand même un gars. Vous voulez une barre possible ? Hum, hum. Bon, ça, c'est facile, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de ça, chatouille ? Ça chatouille toujours un petit peu, là, par ben, allez. Vous restez tranquille, là ? Hum, hum, arrêtez. Hum, hum, arrêtez. Hum, hum, arrêtez. Arrêtez. Pourquoi ? Quand vous vous demandez de vous dessiner tout cela cet après-midi, vous êtes sortis. Vous êtes sortis, vous êtes où, ça ? Ouais, siège à nappe. Vous, vous allez sortir les sièges à nappe. Et avec qui ? Quelqu'un, les filles ? Ah bon ? Et comment ça fait-elle ? Je n'en sais rien, j'ai dragué. Ah bon ? Je fais ce que vous voulez, mais moi, je vais vous dire au revoir. Vous êtes agité de mouchoir. Mais non, je ne vais pas agiter mon mouchoir. Je vais simplement vous dire au revoir comme ceci. Au revoir, monsieur Titus. Et à la prochaine fois. Maintenant, c'est des faits. Inutile d'insister, monsieur Titus. On se quitte. Et à la prochaine fois. Hum, hum, arrêtez. Au revoir, mon bruit. Merci beaucoup. C'est génial, ça. D'avoir quelqu'un qui travaille à votre place. Est-ce que vous voulez le voir ? Oui ? Bon. Alors, ça va s'arranger. Il suffit simplement de demander à monsieur Corentin d'envoyer la musique. Allez-y. Un petit peu de musique pour qu'il arrive. Très bien, voilà. À ce moment-là, tout le monde se tape dans les mains. Allez-y. ... 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